Donc voilà les porcelaines, les porcelaines qui sont réunies que chevreuil, aux ordes, derrière M. Guiton, c'est la meuf des échos de la Croix, emmenées par M. Guiton, les porcelaines, j'ai lu aussi partie de nos félicrasses françaises, qui sont utilisées dans la voie du Lièvre et dans la voie du Chevrolet. Pour le pouvoir, les appeler les compagnons de Cléo. Le porcelaine est un animal qui paraît à la fois fragile, mais c'est un animal qui est bien gorgé, bien collé. Et vous voyez, les poins imbriqués sont quand même bien aux ordes. Il y en a un truc. Et ils disent rien, ils disent rien. C'est rien. Mais c'est un geste, ça. Il y a un chien jaune. Il ne sait plus où il est. Il y en a un autre fil. C'est un frutti, ça. Il y en a un autre là. Oh là là ! C'est rien, ça. Ça, ça, c'est un peu... Il y a un peu du sang, ils sont marqués comme eux, là. C'est pas une petite lanceur à nos jours ? C'est rasé. Oui, mais c'est fait comme un... Elle a tombé. Ah, ça l'a tombé sur le tour, c'est pas... Oh, oui, ça l'a tombé. C'est quoi faire ? C'est pas mal de vous, non ? Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Merci, Carl. Carl, qui fait partie des sonneurs du pays. Sonia Sey. Bon, maintenant, je vais essayer de tenir à la fois le micro et les chiens. Merci d'attendre une petite minute. ...